Musique Salut à tous et bienvenue dans ma tiny cuisine. Si je tiens à faire cette vidéo, c'est parce que la cuisine est de manière générale dans nos maisons une des pièces les plus encombrées, puisqu'elle est sujette à l'envahissement de nombreux objets, parfois gadgets, et souvent pas indispensables. Mais dans une micro-maison, on va à l'essentiel. Alors je vous présente aujourd'hui 22 objets que je n'ai pas, mais qui sont pourtant classiques dans nos cuisines habituelles. Pour certains de ces objets, j'arrive très bien à m'en passer, et pour d'autres, j'ai trouvé des alternatives que je souhaite vous présenter ici. J'ai donc réparti ces objets dans 4 grandes catégories, électroménager, ustensiles, vaisselle et accessoires. Alors c'est parti pour les astuces minimalistes ! On commence avec l'électroménager, et avant de vous présenter ce que je n'ai pas, je vais plutôt vous présenter ce que j'ai, puisque ce sera beaucoup plus rapide. Je n'en ai que 3. Dans ma cuisine, j'ai une belle gazinière. J'ai aussi un frigo, mais qui n'est même pas allumé, puisque j'ai creusé un trou dans le jardin pour stocker mes légumes au frais, et je vous présente ça dans la vidéo « Fabriquer un garde-manger sous terre ». Et le dernier, c'est l'extracteur de jus que vous voyez là derrière, dont je ne me sers pas très souvent, et dont je pourrais me passer assez facilement, je pense. Mais ça fait plaisir de l'avoir pour se faire un petit jus frais une fois de temps en temps, mais surtout il me sert aussi de mixeur, pour me faire par exemple du houmous, du guacamole, ou même mes purées, puisque je peux passer mes légumes dedans une fois qu'ils sont cuits, et il me sort tout en purée. Ça m'évite par exemple d'avoir un mixeur, premier électroménager que je n'ai pas. Il y a cinq autres électroménagers que je n'ai pas parce que ça ne me sert concrètement à rien, c'est le micro-ondes, le lave-vaisselle, le gris-pain, la cafetière et le congélateur. Le micro-ondes parce que pour réchauffer mes plats, j'utilise simplement une casserole. Le lave-vaisselle parce que pour moi c'est un objet vraiment inutile, et la vidéo de la semaine prochaine portera sur ce sujet. Le gris-pain parce que je trouve ça finalement assez accessoire de faire griller mon pain, et si vraiment j'ai besoin, je peux le faire au four. La cafetière parce que je ne bois pas de café, et j'ai fait le choix de ne pas en avoir même lorsque je reçois du monde, comme ça j'en profite pour faire découvrir des boissons plus originales et plus saines, comme par exemple des jus pressés à l'extracteur, ou bien des tisanes de plantes locales. Et le congélateur parce que je n'ai pas l'habitude de stocker mes aliments, je préfère les consommer frais. Et je termine cette partie par deux électroménagers que je n'ai pas, qui pourraient me servir, mais dont j'ai trouvé des alternatives assez simples. Le premier que je n'ai pas, c'est une hotte au-dessus de ma gazinière. Ça pourrait être pratique effectivement, mais finalement en ouvrant simplement les fenêtres de manière assez judicieuse, et bien ça suffit largement. J'ouvre la fenêtre au-dessus de la gazinière en bâtant, et celle de la salle de bain aussi. Et avec la disposition du plafond, ça permet d'aérer suffisamment l'espace pour que la cuisine ne sente pas, et que les vapeurs s'échappent correctement. Et vu que je ne cuisine pas de viande, ni de plat en sauce très gras, et bien du coup il n'y a pas d'accumulation de graisse. Et le deuxième objet que je n'ai pas, mais qui pourrait me servir, c'est une balance pour peser mes ingrédients de temps en temps. Et dans ce cas j'utilise simplement un verre doseur, qui permet de mesurer à peu près la majorité de tout ce qui nécessite d'être quantifié. Et sinon j'utilise un autre outil très pratique. L'œil. J'adore cuisiner à l'œil et à la louche. D'ailleurs en parlant de louche, passons aux ustensiles. Je n'ai pas de louche, et je n'ai pas d'écumoire non plus. Les seuls ustensiles que j'utilise dans la cuisine sont dans ce pot. Quand j'ai besoin d'une louche, par exemple pour de la pâte à crêpes, et bien ça peut m'arriver simplement d'utiliser des récipients que j'ai, par exemple un verre pour récupérer la pâte. Ou bien une tasse, dont je me suis déjà servi pour servir de la soupe par exemple. Et pour l'écumoire, j'ai cette cuillère à spaghetti, qui en fait fait bien office pour récupérer aussi plein de légumes et des choses comme ça. Je n'ai pas non plus de râpe, donc je fais rarement des carottes râpées par exemple, mais c'est quelque chose que je peux faire en salade avec l'extracteur justement, qui ne va pas râper les carottes, mais qui va les broyer en petit, et qui va du coup pouvoir faire une salade malgré tout. J'ai très peu de moules à gâteau aussi. J'ai simplement une tourtière, et sinon j'utilise des récipients de stockage en fait, comme des boîtes pour stocker les aliments, mais qui passent au four avec le verre, donc bien sûr sans le couvercle. Et ça permet du coup d'avoir différents plats, et surtout un plat multifonction, puisqu'il me permet aussi de faire une sorte de tupperware, et de plats pour cuisiner au four. Et ça c'est vraiment chouette. Si j'ai vraiment besoin un jour d'une louche, d'une râpe, ou d'un moule à cake par exemple, et bien je peux en emprunter dans le bâtiment commun de la ferme où je suis installé. Et là vous allez me dire, « Oh bah c'est trop facile, c'est de la triche ! » Et bien j'ai envie de dire non ! Pour moi, le partage d'objets et la mutualisation de biens, c'est pas de la triche, c'est une démarche, et c'est un choix relationnel qu'on peut tous faire avec notre voisinage. Et c'est donnant-donnant. Parce que si je n'ai pas grand-chose dans ma cuisine, ça m'arrive pourtant souvent de ramener des trucs dont on a besoin pour nos soirées, par exemple des ingrédients ou une poêle spécifique. Et maintenant il y a 4 ustensiles que je n'ai pas, parce que j'en ai concrètement pas du tout besoin. Je n'ai pas de couteau à pain, parce que pour couper mon pain, et bien j'utilise simplement un couteau à dents. Et ça marche super bien. Je n'ai pas non plus d'essoreuse à salade, parce que ce serait juste encombrant pour moi. Quand je lave ma salade, je la mets simplement dans la passoire, et puis je l'égoutte comme ça, et ça suffit largement, elle n'a pas besoin d'être essorée plus que ça. Je n'ai pas de plateau non plus, parce qu'à la place je peux utiliser soit ce grand sous-de-plat, ou soit cette planche à découper. A nouveau, objet multifonction, c'est pratique. Je n'ai pas particulièrement non plus de couvert à salade, une cuillère à soupe, une fourchette, et c'est parti pour servir. En simplifiant plein de petites choses comme ça, ça permet quand même de limiter beaucoup d'objets dans la cuisine au final. Si vous voulez voir tous les rangements de ma cuisine, et de ma taignée en général, sachez qu'il y a déjà une vidéo que j'ai faite à ce sujet, le lien est en description. Et si vous voulez voir tous les ustensiles et tous les couverts que j'ai, vous pouvez aussi le voir dans la vidéo FAQ, que je vous mets aussi en description. Passons à la partie vaisselle, qui est assez intéressante, parce qu'en fait j'ai presque tout, mais rien en grande quantité. Je n'ai pas par exemple de service complet pour 8 couverts, de toute façon je ne peux pas recevoir plus que 5 personnes à manger chez moi, mais j'ai par contre différents types de plats, de récipients, de différentes formes et de différentes tailles. Ça me permet de trouver un récipient pour absolument tous les usages, et c'est aussi agréable de pouvoir varier les plaisirs de la forme et des couleurs des plats. Pour les ustensiles de cuisson, ça va aussi être plus rapide de juste vous montrer ce que j'ai, plutôt que tout ce que je n'ai pas, puisque je n'en ai que 3. J'ai une petite casserole et son couvercle. J'ai la grande casserole avec un dessus à trous pour pouvoir cuire à la vapeur, et elle a son couvercle adapté. Couvercle que j'utilise aussi pour la grande poêle que j'ai, et qui est très polyvalente. Elle me sert à la fois de wok, mais aussi pour faire cuire mes spaghettis. Et j'y adapte ce couvercle, comme ça, ça m'évite d'avoir un couvercle supplémentaire. Il est un peu trop petit, mais en fait il suffit. Je n'ai qu'une seule grande poêle, et je n'en ai pas une petite, parce que je me dis que qui peut le plus peut le moins. Mais bien sûr, ça consomme moins d'énergie d'utiliser un récipient adapté à la bonne taille de votre contenu, mais si j'utilise de toute façon un plus petit feu, si j'ai moins de choses à mettre dedans, ça ne consommera pas grand-chose non plus. L'autre chose que je n'ai pas dans cette maison, et ce qui finalement est assez original, c'est que je n'ai pas de verre en verre. Les seuls verres que j'ai, c'est eux. Des petits verres en poterie faits à la main, que j'avais trouvé au marché Opus, et j'en ai 8 en tout. Et ils sont vraiment chouettes pour tout, même pour du thé. Mais vu que je ne suis pas du tout un consommateur d'alcool, et bien les autres types de verres ne me manquent pas. Et pour finir sur le sujet de la vaisselle, je n'ai pas de produit vaisselle. La seule chose que j'utilise pour laver ma vaisselle, c'est du savon. Et à nouveau, vu que je cuisine rarement de choses très grasses, ça suffit largement, et même pour nettoyer la plaque du four quand j'ai fait revenir des légumes dans l'huile d'olive, ça fonctionne. Dernière partie, les accessoires. Et je vais commencer par les accessoires que je n'ai pas, parce qu'ils ne me servent à rien. Il y a les cures-dents, puisque lorsque j'ai un truc coincé, je me brosse les dents, et pour les petits apéritifs à picorer, j'utilise les doigts. C'est bien plus rigolo. Je n'ai pas non plus de papier aluminium, c'est une aberration écologique, ça ne se recycle pas, et en plus je ne vois pas du tout à quoi ça pourrait me servir. Quand j'ai des restes, par exemple, je les mets dans mes petites boîtes avec les couvercles, ou bien je couvre par exemple le reste d'une mayonnaise avec une petite assiette, et si vous laissez ça au frigo, pendant un jour ou deux, ça tient largement. Troisième accessoire que je n'ai pas, parce que ça ne me sert à rien, une personne aime bien cuisiner avec des tabliers, pour ne pas s'en mettre partout. Je ne dis pas que je cuisine proprement, mais on va dire que je mets mon t-shirt au sale, et puis voilà, si je me suis fait une tâche, ce n'est pas très grave. Et je terminerai cette vidéo avec les trois derniers accessoires que je n'ai pas, mais pour lesquels j'ai trouvé des alternatives vraiment simples. Pour me passer de papier de cuisson, et bien j'enduis simplement le fond des plats avec de l'huile d'olive, et ça suffit simplement. En cuisant aussi au four avec une température un peu plus basse, ça évite que ça accroche trop au fond. Je n'ai pas non plus de poubelle, j'utilise juste deux petits sachets, un pour les déchets ultimes, et un pour le recyclage. Et malgré leur petite taille, je les remplis vraiment lentement, je les vide à peu près qu'une fois toutes les deux semaines, voire moins. Et le dernier accessoire que je n'ai pas, ce sont ces éponges jaunes qui s'émiettent au bout d'un moment. Ça aussi c'est une aberration écologique. Moi ce que j'utilise, c'est une petite lingette lavable, et je la lave une fois par semaine je crois. Et elle ne sent pas mauvais du tout. Par exemple, ça fait cinq ans que je l'utilise. C'est quand même pas mal, niveau réduction de consommation et de déchets. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura donné pas mal d'astuces pour réduire votre consommation et votre encombrement dans la cuisine. J'ai toujours trouvé que d'avoir moins de choses, mais d'avoir plus d'espace, c'est le début du confort. Et n'hésitez pas à partager vos astuces minimalistes dans les commentaires de cette vidéo. Vous pouvez aussi retrouver un groupe de discussion sur Discord, le lien est dans la description, pour continuer de parler de ces sujets entre vous. Et comme d'habitude, mais avec toujours autant de sincérité, je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Vous êtes vraiment géniaux. Si vous aussi vous voulez me faire un petit don pour toutes ces vidéos que je crée, le lien est dans la description. Je vous souhaite une très belle journée et un très bon appétit.